La vitesse, la précocité, Wooten-Bassett qui fait la monte aujourd'hui aura détréant en rogue en jet. Il l'a démontré sur les pistes à l'âge de 2 ans. Il a aligné 5 victoires consécutives, il est même resté invaincu. Sa 5ème victoire, il a donc obtenu à Longchamp, dans un groupe 1, le prix Jean-Luc Lagardère sur 1400 m. A cette occasion, il battait T-North et aussi Moonlight Cloud, tous deux vainqueurs de groupe 3 à l'âge de 3 ans. Wooten-Bassett est un fils d'Hiffrage, grand étalon anglais réputé pour donner des chevaux rapides, des chevaux précoces. Wooten-Bassett, dans son pédigré, possède des qualités assez variées. C'est le cousin de Wessam Prince, grand sprinter, 3ème du prix Maurice de Guest, mais aussi d'un cheval classique, en l'occurrence Silver Patriarch, et même aussi de Papineau qui lui a gagné la Gold Cup. Wooten-Bassett a eu ses premiers en ligne sur le ring de Deauville en 2014. Ils se sont vendus jusqu'à 130 000 euros. Wooten-Bassett aura ses premiers deux ans, très attendus évidemment, sur les pistes en 2015, où il fait la monte à 4 000 euros, ce cheval qui mesure 1,64 m, 4 000 euros donc au hara détréant. Alors d'abord, Wooten-Bassett, c'était un fils d'Hiffrage. Hiffrage était le leader de la génération des First Cop Sire en Europe il y a quelques années, il y a 5 ans, dont lui faisait partie. Et en étant le meilleur deux ans français, avec cinq courses gagnées à deux ans, dont le grand critérium, enfin le prix Jean-Luc Lagardère. Et ensuite, naturellement, il était chez un entraîneur qui s'appelle Richard Faé, qui est plutôt un entraîneur de vitesse et de chevaux de deux ans. Il a quelques trois ans aussi, c'est pas négatif ce que je dis. Mais il lui est rentré un peu dedans et donc le cheval, à trois ans, il a marqué le pas. Et donc bon, c'était fini. Son avenir était derrière lui. Donc nous, on l'a récupéré, on a trouvé qu'un fils d'Hiffrage, Zafonik. Moi, j'adore Zafonik. C'était un super étalon. Et puis on a aussi, on voulait un cheval de vitesse, parce que les gens nous demandent toujours de la vitesse, de la vitesse. Donc on en a essayé. On a un très bon cheval qui s'appelle Eluji City, qui fait de la vitesse, mais qui est dans un autre braquet de prix. Et donc voilà. Et alors la première année, on a sailli à peu près 40, 50 juments. Ça n'a pas été trop facile, parce que le cheval n'était pas très connu en France et tout. Donc ça a été un peu quand même laborieux. La deuxième année, pareil à peu près. Et puis quand les poulains se sont présentés, les premiers foules se sont présentés aux ventes, et ensuite les foules et ensuite les hurlings, là on a décroché la timbale en argent, parce qu'ils se sont vendus du plomb. Donc les gens, avec un investissement de 3-4 000 euros, ils ont gagné 10 fois leur mise ou 20 fois. Jusqu'à 140 000 euros, c'est ça ? 140 000 euros, vous comprenez qu'il a quand même, il est dans l'esprit de... Efficient multiplicateur. Voilà, de beaucoup d'éleveurs. Et maintenant il va certainement, j'espère cette année avoir une année cruciale, parce que c'est les deux ans. Donc on a une trentaine de deux ans. Donc on espère que... Inch'Allah. Voilà.